Quelques mots sur les élections et tout, on va faire très rapide, c'est une demi-victoire je dirais, c'est une victoire parce qu'on s'attendait à énormément de gens du RN, et au final, au lieu d'avoir 200 députés RN, on en a 130, mais ça reste malgré tout une augmentation de députés RN, et le RN reste malgré tout le premier parti de France. On rappelle, 10 millions de personnes ont voté pour le rassemblement national. Il faut savoir quand même que le RN, ils ont une rage légitime. Comprenez que si vous étiez à la place du RN, les gens, on prend deux secondes, si vous étiez à la place du RN et vous faites 10 millions de voix, vous êtes le premier parti en termes de nombre de voix de France et que vous êtes le troisième groupe politique à l'Assemblée nationale, vous avez de quoi être en mode « c'est pas normal ». Mais ça, c'est le fonctionnement des institutions actuelles. Eh oui, on sait le RN, mais c'est la bourgeoisie. Et donc, il y a quand même 10 millions, 10 millions. Ouais, mais nous, on aura le somme de malades. On ferait un scandale, on termine les gens, on est 10 millions et on est troisième. Bref, c'est le jeu de la politique institutionnelle. Nous, on n'arrête pas de le dire, les gens-là, on n'arrête pas de parler des élections parce que c'est la période électorale. Mais il faut arrêter de tout miser sur les élections. Il faut être sur tous les terrains. Les élections sont un terrain que nous, on ne boude pas, mais il ne faut pas rester braqué sur ça. Le deuxième point, c'est que bon, il y a des gens. Moi, en même temps, les trop optimistes m'énervent, mais les trop pessimistes m'énervent aussi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont reproché à certains d'être allés faire la fête le dimanche soir. C'est bon ? On peut respirer. C'est-à-dire que malgré tout, il faut quand même, d'accord, il y a une augmentation du RN, il y a une augmentation du Rassemblement national. Mais qui en doutait ? Qui en doutait ? Ça fait 5 ans, ça fait 5, 10 ans, et surtout là, depuis Macron, qu'on a une propagande médiatique, politique, journalistique pro-Rassemblement national. C'est-à-dire que c'était évident, c'était évident que le Rassemblement national fasse 10 millions de voix. Ils ont tout avec eux. Ils ont la politique de Macron avec eux, ils ont les Républicains avec eux, ils ont une partie de la gauche qui va dans les mêmes trucs de quand même, la sécurité, l'immigration, nanana. Ils ont les médias avec eux, ils ont Bolloré avec eux, ils ont Europe 1, ils ont CNews, ils ont des chaînes de télévision, ils ont TF1. C'est normal qu'il y ait 10 millions de votants RN, je veux dire, ok, c'est grave, mais ce qui est quand même une victoire, les gens, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que malgré la propagande médiatique de malades, que ce soit pro-RN ou anti-FI, malgré tout ça, la gauche reste conséquente, reste importante, et surtout, vous savez, pour moi, c'est surtout la France insoumise. C'est dingue, c'est dingue que la France insoumise reste à autant, le même nombre de députés, vu tous les discours anti-FI. Et ça montre aussi, je pense qu'il y a aussi, qui montre que la mobilisation, ça marche, parce qu'on a eu un mois pour se mobiliser, et un mois pour alerter sur le danger du RN, et dire que bon, là, c'est grave, il faut agir. Et je pense que c'est bien qu'on ait des petites victoires comme ça aussi. qu'on montre à des gens que c'est possible, que la mobilisation peut porter ses fruits. Alors oui, c'est pas la révolution, oui, effectivement, mais moi, il y a un truc qui m'énerve, c'est que ces gens-là, c'est trop facile, quoi. Votre place, elle est trop facile. Les radicules, là, puristes et tout, c'est trop facile d'être vous. Bien sûr, vous êtes content de la victoire de l'FI ? Alors non, je suis désolé, c'est pas la socialisation des moyens de production. Vraiment, vous êtes des nuls. Bravo, ça se félicite d'une victoire électorale. Alors moi, je ne serai heureux quand il y aura la dictature du... C'est bon, là, vous allez casser les couilles. C'est bon, c'est bon. Après, il y a aussi, en fait, la défaite aussi qu'il y a eu, c'est... Le centre est 150 députés ou 160 députés, c'est ça ? Effectivement, ça fout les nerfs, mais j'ai envie de dire aux gens. J'ai envie de dire les gens qui sont en mode, ah bah bravo ! En fait, il y a un moment donné, non, mais vous cassez les couilles ! Il y a un moment donné, il y a les deux qui disent, ouais, bah bravo, vous félicitez qui est 160 élus Macron. Oui, mais c'était ça ou le RN, en fait. Non, mais... Dans tous les cas, en fait, vous auriez gueulé. S'il n'y avait pas eu 160 députés Macron, c'est qu'il y aurait eu 210, 220, voire même 250 députés RN. Donc arrêtez de nous casser les couilles ! Effectivement, c'est chiant qu'il y ait 250, 160 députés Macron. Mais c'est mieux que 220, 250 députés RN. Ou alors, il fallait le dire dès le départ, il fallait le dire dès le départ que non, ça ne sert à rien et on laisse l'Assemblée au Rassemblement National. Mais je trouve que ce truc, c'est insupportable. Laissez les gens être heureux un petit peu. On a peu de raisons d'être heureux, laissez-nous être heureux. En fait, il faut aussi vous rendre compte que la France Insoumise, et il y en a qui critiquent aussi la France Insoumise, mais en fait, si la France Insoumise avait refusé l'Alliance, si la France Insoumise avait décidé de faire cavalier seul, il serait retrouvé, je pense, avec deux fois moins de députés, et on l'aurait reproché de ne pas avoir fait l'Alliance, d'être des sectaires et de l'avoir laissé le RN. En fait, il faut aussi se rendre compte des contradictions dans lesquelles sont les militants de la France Insoumise. Je pense que les radicules, c'est bien d'être radical, il n'y a pas de souci, anarchie, oui, renversement de la bourgeoisie, capitalisme, ok, pas de souci, on est ensemble pour ça. Mais prenez en compte aussi les contradictions auxquelles doivent faire face les militants de la France Insoumise. Je veux dire, vous voulez qu'ils fassent quoi ? Vous pensez que c'était faisable pour eux de ne pas appeler à se désister face au RN ? Ils se seraient pris tout le monde sur la gueule. Et vous ne voyez pas comment la France Insoumise, aussi, dans ce paradigme, dans le schéma actuel, c'est vraiment l'ennemi à abattre, c'est l'ennemi à abattre. Ils sont obligés de faire des compromis, ils sont obligés. Et le pire, c'est qu'eux sont davantage obligés de faire des compromis que les autres. Parce que s'ils font un truc pas cool, ça va grave les attaquer. Tout le monde va les attaquer. Et maintenant, comme a répété Mélenchon, comme ont répété les militants de la France Insoumise, maintenant, les élections sont finies, maintenant, c'est à nous de faire le table sur le terrain, quoi. C'est à nous de faire le table dans la rue, en manif, au travail, partout. Il faut faire le travail partout, quoi. Il ne faut pas compter que sur les élections. Moi, je n'ai aucune confiance au Parti Socialiste. Je n'ai pas trop de confiance en Europe Écologie Les Verts. Le problème de l'Europe Écologie Les Verts, c'est que théoriquement, politiquement, ils sont nuls. Vraiment, les gens... Le PS, ils sont cyniques. Le PS, en fait, la différence entre le PS et l'Europe Écologie Les Verts, c'est que le PS, ils sont malins, quand même. Il y a des vieux éléphants qui s'y connaissent en politique et qui, eux, sont des social-démocrates de droite, des centres-droits, voilà, et qui jouent stratégiquement ce coup-là. Le problème d'Europe Écologie Les Verts, les gens, ils sont nuls. Et eux, ils vont suivre le rapport de force, en fait. Et selon où va le rapport de force, eh bien, ils vont suivre. Si le rapport de force va être auprès de l'AFI, ils vont suivre l'AFI. Si c'est auprès du Parti Socialiste, ils vont suivre le Parti Socialiste. Ça va être ça, le truc. Donc, c'est à nous, en fait, c'est à nous de faire le travail pour montrer que, non, nous, c'est la ligne de la France Insoumise. C'est la ligne de l'aile gauche du NFP. Voilà. Même si vous n'aimez pas la France Insoumise, dites-vous qu'il faut imposer l'aile gauche du NFP. C'est tout. Il n'y a pas à aller plus loin. Et si jamais il y a une alliance, là, je ne sais pas quoi, il faut quitter cette alliance. C'est tout. Eh, j'espère que vous n'êtes pas en mode, ah non, on ne va pas gouverner à coup de 49-3. Mais bien sûr qu'on va gouverner à coup de 49-3. Mais alors, mais oui, mais pourquoi on va se gêner ? Mais c'est quoi, c'est... Eh, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus des gauchistes. Je ne sais pas, démocratique. Tu crois que la Ve République, elle est démocratique ? Tu crois que les bourgeois, en fait, eux, ils se sont laissent bernés par les bourgeois. Les bourgeois, ils regardent le NFP et on fait, ah bon, vous allez faire, ah bah bravo. Ça, c'est le typique des droits tard. Eux, ils sont en moque, nous, on est de droite, on est full cynique, on peut faire ce qu'on veut. On peut dire, démocratie, on n'est pas forcément démocrate, on s'en fout, on s'empête. Mais comme nous, à gauche, on se dit un peu plus démocrate, ils sont là en mode, ah bon, vous n'êtes pas démocrate. Ah bah bravo, ah bah bravo la gauche pas démocrate. Eh bien, elle est bien, merde. Bien sûr, vous n'avez pas arrêté d'utiliser le 49-3 et nous, on ne va pas l'utiliser. Tiens, tiens, eh, il faut arrêter ce chantage là, c'est pas démocratique. Vous croyez que la Ve République, elle est démocratique ? Vous croyez que l'Assemblée Nationale, c'est démocratique ? Mais vous êtes malade. Mais là, il faut arrêter ce truc de... C'est pas démocratique. On n'est pas dans un régime démocratique. La démocratie représentative, c'est pas une démocratie. C'est pas une démocratie populaire. Il faut que vous rentriez ça dans vos têtes. Nous ne sommes pas dans une démocratie populaire. On est dans une démocratie bourgeoise. Et donc, dans une démocratie bourgeoise, tout est fait. Les mécanismes sont faits pour que les intérêts des travailleurs, les intérêts des classes populaires soient les moins représentés, soient les plus difficiles à défendre. Donc, il faut arrêter d'essayer de jouer le jeu à 100%. En plus, eux ne jouent même pas le jeu. Ils jouent même pas le jeu. Ils n'ont rien à foutre. Et nous, c'est comme si on jouait au Monopoly. C'est le gars qui a fait les règles du Monopoly, qui nous oblige à jouer à son jeu. Et lui, en plus, il triche. Et quand c'est notre tour, il dit « Ah non, non, on n'a pas le droit de tricher. Toi, tu joues les vraies règles. » Eh tiens. Tiens, tu le mets de là. Il est malade, lui. Eh, il faut arrêter. C'est pas démocratique. Je m'en pète les reins. Eh, il faut revoir les bases, les gens. Il faut revoir les bases de ce que ça veut dire la dictature du prolétariat. De ce que c'est la démocratie bourgeoise. De ne pas rentrer dans les lectures idéalistes à la entovène comme si là, on était vraiment en démocratie. C'était le peuple qui parlait. Et le 49.3, il faut distinguer le 49.3 qui est utilisé par les bourgeois contre les intérêts des classes populaires, contre les intérêts des travailleurs, et le 49.3 qui est utilisé pour les intérêts des classes populaires, contre la bourgeoisie. Moi, si le 49.3, il est utilisé pour les travailleurs, contre la bourgeoisie, je ne m'en bats les couilles de votre démocratie. Non, mais ça ne va pas, quoi. Moi, il me pète les reins avec ça. Une lecture idéaliste de fou. Ça, c'est des gens qui manquent de marxisme, qui manquent de matérialisme, qui n'ont rien lu, quoi. C'est une folie. Il y a des gens qui disent il y a le bon 49.3, il y a le mauvais 49.3. Ils veulent me faire la blague des chasseurs, des inconnus. Ben oui, oui, oui. Moi, le 49.3 qui est utilisé par le parti qui veut protéger les intérêts des travailleurs et qui veut outrepasser les obstacles de la bourgeoisie, ah oui, moi, je le soutiens, ce 49.3. Moi, ce n'est pas le 49.3 en lui-même que je n'aime pas. Je m'en fous, moi, de ça. Ah, le truc de la dictature. Ouais, ouais. Mais si on a une dictature pour le prolétariat, parce qu'en fait, les gens, il faut aussi vous rendre compte, si on veut aller au bout de nos idées, si on veut le SMIC à 1600, si on veut même aller plus loin, allons plus loin, si on veut l'égalité salariale, si on veut un système égalitaire dans lequel chacun aurait selon ses moyens, en fait, ça ne va pas se régler seulement par la démocratie parce qu'il y a des gens qui seront forcément contre que ce soit les classes supérieures et les classes bourgeoises. Et ces gens-là, on va leur dire, tiens, ta démocratie. Maintenant, on va prendre tes thunes et on va partager. Content ou pas content ? Maintenant, on va partager pour l'intérêt du plus grand nombre, pour l'intérêt de tout le monde. C'est ça, le truc. Arrêtez avec votre vision idéaliste de la démocratie, là. C'est comme ceux qui ont une vision idéaliste de la liberté d'expression. Ah non, mais aujourd'hui, c'est la liberté d'expression. Tout le monde a le droit de s'exprimer si vous voulez vous exprimer. Ah oui, c'est quoi les journaux pour les classes populaires ? Qui représente dans les grands médias, dans les journaux à grands tirages, à la télé, à la radio ? Qui représente les intérêts des ouvriers ? Vous voyez bien que ce qu'on appelle la liberté d'expression, c'est en fait la liberté d'expression bourgeoise parce qu'elle se fait dans un régime bourgeois. Donc, il faut arrêter d'avoir cette vision idéaliste et dire, oh merde, avec votre pseudo-liberté d'expression. Les bourgeois, qu'est-ce qu'ils sont ? Ils sont contents, eux, les bourgeois, dans l'Assemblée. Dans l'Assemblée, leurs intérêts sont bien représentés. Donc, ils sont en mode, oh oui, oui. Nous, on va bien bloquer tes trucs. Continue à être démocratique. Non, non, non. Eh, vous allez, vous mettez le 49. En plus, en plus, tu pourrais le justifier en mode, mais attendez, déjà, juste pour la retraite, juste pour la retraite, l'âge. Donc, on va réparer la faute par un 49.3. Juste, la retraite, tu peux le justifier. Ne vous laissez pas berner par ceux qui disent que ce n'est pas démocratique. Regardez, regardez le régime démocratique représentatif où ça nous mène. À l'extrême droite. Voilà, au Rassemblement National. Voilà, bravo. Bravo votre démocratie. La retraite, un décret, ça suffit. Oui, laissez-vous pas berner par ces discours à deux balles qui sont démocratiques et qu'elles nazies. Mais non, mais une vraie démocratie populaire. Mais vous savez, c'est Bakunin qui disait ça. Bakunin disait déjà, mais attendez, comment vous voulez que... Vous êtes en mode, la démocratie, chacun vote en libre et conscience, mais on a dans le pays des gens bourgeois qui vivent du fruit du travail des autres, qui vivent allègrement, qui vivent très bien, sans travailler, et d'autres qui sont dans une misère totale et vous pensez que ces gens ont les mêmes choix de voter ? Non, ils n'ont pas les mêmes choix de représentation, ils n'ont pas la même liberté de parole, ils n'ont pas la même capacité de répandre leurs idées, donc arrêtez avec cette idée que chacun peut exprimer ses votes comme il le souhaite. Non, non, mais vous savez que moi, les gens, moi, il y a aussi un discours à avoir, mais moi, je vous dis, je suis radical sur ces... Par exemple, les élections, moi, avec l'isoloir, pour moi, l'isoloir, tu le supprimes, tu dégages cet isoloir. Allez, allez, parce que pourquoi ? Bon, là, je suis radical, mais ça invite à réfléchir. Les gens, vous savez que dans les trucs des syndicats et tout, ce que demande, ce que demande le patronat, généralement, l'une des demandes dans le patronat, quand il y a des trucs de syndicats et tout, c'est que les bulletins soient des bulletins secrets. Et pourquoi, à votre avis, le patronat, l'une des demandes des patronats à l'égard des syndicats, dans les entreprises et tout, pourquoi, à votre avis, pour le patronat, c'est avantageux que le bulletin se fasse de manière secrète et individuelle ? C'est pas seulement pour la corruption. C'est parce qu'il sait que quand t'es seul dans l'isoloir ou quand t'es seul isolé, tu vas penser à partir de tes propres intérêts individuels et personnels. Et donc, tu ne vas plus réfléchir en termes de classe, en termes de groupe, comme quelqu'un qui appartient à un collectif, qui a des intérêts communs. Tu vas petit à petit atomiser le groupe et faire en sorte que l'individu soit coupé du groupe et se dise que moi, ah, oui, d'accord, mais peut-être que moi, je peux avoir une augmentation sur ça. et même si elle ne vient pas, même si elle ne vient pas, tu vas penser en disant moi, comment je vais tirer mon épingle du jeu, comment moi seul, je vais m'en sortir, voilà. Et vous n'avez qu'à regarder dans les entreprises et un truc tout simple, vous regardez le nombre de gens qui pensent qu'ils sont contre la gauche parce qu'ils sont persuadés qu'ils peuvent eux-mêmes devenir riches. Et le capitalisme, ça marche sur ça, ça marche sur, non, mais suivez vos intérêts individuels, vous avez tous la capacité de devenir riches, vous avez tous la capacité d'avoir une belle vie et tout. Dans les faits, ce n'est pas le cas, mais chacun y croit. Chacun y croit et chacun se dit ah non, peut-être qu'il ne faudrait pas trop taxer les riches parce que peut-être un jour je vais devenir riche. Peut-être un jour alors que ça ne va pas arriver du con. Ça ne va pas arriver. Arrête ! Il faut repenser en termes de groupe. Il faut repenser en termes de classe. Et c'est mêlé au groupe que tu dis putain mais en fait on a des intérêts communs et attention les gars, je veux dire là on pense au groupe. Il n'y a pas d'individuel qui compte là. Tous on peut s'en sortir tous ensemble. 10 personnes plutôt qu'il y en ait un qui gagne 5000 euros et les autres sont au SMIC à 1300 balles. Quand vous pensez à 10, vous êtes en mode bon, personne ne va gagner 5000 balles mais peut-être que les gars tous ensemble on peut gagner 2000 balles chacun. C'est quand même pas mal. Peut-être qu'il faudrait qu'on réfléchisse en groupe. Le patronat il est non, 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 non. Allez, chacun mettez-vous là comme ça isolé et tout. Isoloir l'individu. Le capitalisme c'est l'individualisme c'est moi. Tac, 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 tac. Non, full d'accord mais croire qu'on va atteindre ça avec la dictature du prolétariat c'est un raisonnement idéaliste. Mais après, qu'est-ce que tu entends par dictature du prolétariat ? Ce serait quoi la dictature du prolétariat ? Pour moi, l'une des réalisations de la dictature du prolétariat en 2024 actuellement en France ce serait que on rétablisse des trucs par le 49.3. On met le SMIC à 1600 par 49.3 ça se matérialiserait comme ça la dictature du prolétariat actuellement. Merci Rousse du 42 Merci, merci Julien Intermittent Merci C'est dire Ah oui, oui, non mais je ne vais pas faire votre jeu démocratique de merde là, votre pseudo-démocratie On va imposer ça 1600 Et après, il y a des gens ils m'ont dit Ouais, mais tu te rends compte c'est dangereux Il peut y avoir une motion de censure contre le gouvernement en place Allez-y Moi, je n'attends que ça Moi, je n'attends que ça qu'un ministre qu'un premier ministre NFP, je ne sais pas disons par hasard Jean-Luc Mélenchon Voilà, totalement par hasard passe par le 49.3 le SMIC à 1600 euros et que le Rassemblement National s'allie avec les macronistes pour dire non Alors là, ce serait génial Ce serait extraordinaire Tu mets aussi le blocage des prix Le blocage des prix sur le carburant sur l'essence et tout Tu fais par 49.3 et tu es là en mode Alors ? Le Rassemblement National vous êtes avec les macronistes ? Je suis moyennement sur l'île aux Zouars Je ne suis pas convaincu par tes explications Mais oui, il n'y a pas de soucis Moi, je vous dis que Moi, c'est mon avis Moi, je comprends que certains soient un peu gênés par ça et tout Après, le problème c'est que maintenant tu as des idées de droite de partout donc ce ne serait pas le truc à faire En entreprise, tu gardes ça Dans les entreprises, tu gardes à main levée Il faut que tout le monde voit pour qui tu votes en entreprise Après, dans la vie de tous les jours à nos élections Malheureusement, l'hégémonie est de droite Mais par contre, il y a aussi un truc, les gens qu'il faut aussi vous dire Arrêtez d'être idéaliste et arrêtez de croire que vos positions c'est des choses qui ne changeront pas selon le contexte Ça, c'est un truc de droitard qui sont en mode Vous n'êtes pas un peu hypocrite de défendre je ne sais pas par exemple critiquer le 49.3 là et après le mettre là ou critiquer la démocratie et après faire ci Il faut arrêter de ça Je veux dire Oui ! En fait, on n'est pas idéaliste On ne dit pas que les idées marchent quel que soit le contexte quel que soit le rapport de force Non ! Les idées c'est selon le contexte On a un objectif final On a un objectif qui serait je ne sais pas dans l'idéal à chacun selon ses moyens et à chacun selon ses besoins D'accord ? L'objectif final Et après, il y a la stratégie et la tactique qui dépendent du contexte Moi, je ne suis pas un idéaliste Je ne défends pas la liberté d'expression quoi qu'il en soit partout, en tout temps Non ! Et à certaines fois je vais défendre la liberté d'expression parce que ça sert les intérêts des travailleurs et d'autres fois non D'autres fois dire Ah non, non, non mais eux il ne faut pas qu'ils s'expriment Ça, c'est vraiment purement l'idéalisme bourgeois du régime capitaliste de faire croire qu'eux, ils sont pour la liberté d'expression quoi qu'il en soit parce qu'en réalité ce n'est pas le cas Eux aussi, ils sont totalement hypocrites Ils défendent la liberté d'expression actuellement parce qu'ils savent que dans le système actuel cette vision abstraite de la liberté d'expression c'est en réalité la défense de la liberté d'expression des bourgeois parce que c'est eux qui ont les moyens de production c'est eux qui ont l'argent c'est eux qui ont la main sur les médias mais croyez-moi bien que c'est les premiers à bloquer à dissoudre à empêcher les prolos de s'organiser à mettre des amendes à faire en sorte que les médias et des médias de gauche aient des bâtons dans les roues et arrêtez de vous laisser matrixer par les gens qui vous disent vous êtes hypocrite tu dis non moi je suis stratège moi je suis tactique moi moi c'est les intérêts des travailleurs qui m'occupent d'accord c'est les intérêts des classes populaires je prends mes positions selon le contexte dans lequel on est pour ces intérêts là et donc parfois ça peut être des trucs différents selon la période on voit le traitement médiatique de la gauche par les médias bourges bah oui mais regardez l'hypocrisie absolue c'est Yael Brunpivet là qui dit j'espère que le NFP va pas gouverner par 49-3 mais va bien en fait c'est quoi c'est une folie ça vous avez fait 20-49-3 et nous on aurait pas le droit hein Yael Brunpivet Yael Brunpivet j'ai dit ça non mais les gens eux ils sont totalement hypocrites totalement hypocrites regardez un truc d'hypocrisie typique de la bourgeoisie en Ukraine ça défend ça s'oppose à la Russie pour la démocratie ça demande le respect du droit international demandez leur ce qu'ils font en Palestine demandez leur si bon la démocratie le respect du droit international peut-être que ça vous intéresse voilà ils sont hypocrites H24 pourquoi nous en fait moi ce qui m'énerve dans la gauche c'est qu'ils se laissent matrixer par l'idée d'être purement d'être parfait moralement parfait mais de manière abstraite ah ils sont démocratiques vous savez c'est comme les trucs c'est comme là la critique qu'on fait à la IFI la IFI est pas démocratique ouais 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 j'en ai rien à foutre qu'elle soit pas démocratique ça reste le principal parti de gauche d'opposition au pouvoir le RN ils sont pas démocratiques personne n'en a rien à foutre et c'est ce qui leur permet d'avoir bientôt 250 députés Macron ils sont pas démocratiques ils ont gouverné pendant 10 ans comme ça le PS je pense que s'il y a des dissidents PS qui essayent de rembourser le truc ils vont être virés faut arrêter avec ce truc et on gère pas un parti politique d'opposition comme on gère un gouvernement mais moi j'en ai rien à foutre que la France insoumise soit pas démocratique moi ce qui m'intéresse c'est que la France insoumise défende les intérêts des classes populaires et soit basée sur leur position politique voilà c'est tout le truc de en plus pas démocratique mais attendez il y a des gens ils se sont organisés pour trahir et on a des preuves qu'ils ont essayé de trahir dans n'importe quelle partie au monde on les aurait virés je veux dire au PS on les aurait virés n'importe où on les aurait virés c'est quoi ce truc là et genre la EFI doit être parfaite doit être démocratique allez dégagez dégagez on se met des bâtons dans les roues nous la gauche par purisme vraiment c'est insupportable bref non mais relisez Lénine en fait dites vous les gens aussi que quand t'es un principal parti d'opposition voilà quoi parce qu'en plus vous êtes très marrant la EFI n'est pas démocratique et tout mais quel est le parti politique qui a redonné l'espoir qui a redonné dans les classes populaires et dans les classes moyennes un espoir dans une gauche de rupture bah c'est la France insoumise c'est pas Europe Ecologie Les Verts c'est pas le parti socialiste c'est pas le parti communiste c'est la France insoumise qui a redonné l'espoir à beaucoup de gens notamment dans les quartiers donc moi votre truc de démocratie je m'en pète un rein si vous le saviez vraiment j'en ai rien à foutre bon allez on va regarder le clash parce que vous êtes tous là pour ça hein